Bonjour, je suis Franck Aigné de la chaîne de Vénégrés en Afrique. Je t'invite à me rejoindre sur cette chaîne. Là-bas, je parle d'entrepreneuriat, d'investissement, d'opportunités d'affaires. Je parle de stratégies, des méthodes, des motivations pour t'aider toi à te lancer dans ta carrière entrepreneuriale et surtout à réussir. Donc, n'hésite pas, tu peux me rejoindre et voir les autres vidéos que j'ai publiées. Aujourd'hui, je vais te donner un aperçu. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à se développer ? Pourquoi aujourd'hui, en fait, en Afrique ? Qu'est-ce qu'il faut comme élément moteur pour qu'on ait un vrai système industriel qui se construit en Afrique ? Parce que c'est un peu ça qui nous empêche vraiment d'émerger. Avant d'expliquer cela, je vais te présenter brièvement comment fonctionne le secteur industriel d'un pays. Le secteur industriel d'un pays, c'est un modèle défini par Fischer qui est appliqué dans pas mal de pays industrialisés, c'est le modèle qui sert de base. Ça présente, en fait, l'économie d'un pays en trois principaux secteurs qui s'appelle le secteur productif. Il y a trois secteurs principaux. Il y a le secteur primaire. Le secteur primaire, en fait, c'est le secteur où on produit la matière première. En Afrique, particulièrement, c'est l'agriculture. L'agriculture et les matières premières telles que l'or, le diamant qu'on extrait, le cacao, le café. Après, il y a le secteur secondaire. Le secteur, en fait, où on transforme la matière première qui vient du secteur primaire. Donc, c'est, par exemple, le beurre de cacao. Ça peut être le café moulu. Ça peut être le caoutchouc de l'éveillat. C'est là où on transforme la matière première. Et c'est ce secteur secondaire, en fait, qui est le pilier économique d'un pays. Parce que le secteur, en fait, qui génère le plus d'emplois. Le secteur, en fait, qui génère le plus de valeurs ajoutées. Le secteur, en fait, là où il y a plus de taxes. Le secteur, en fait, qui est vraiment le pouvant économique d'un pays. qui vient du secteur secondaire. Après, il y a le secteur tertiaire qui est majoritairement les services. Donc, c'est les salons de coiffure, les instituts de beauté. C'est, en fait, tout ce qui est services, comme les services informatiques, en fait, tout ce qui est pour les secteurs tertiaires. Après, tout récemment, dans les années 2000, il y a un nouveau secteur qui a émergé. Ça s'appelle le quaternaire, en fait, le secteur quaternaire, qui est une sous-partie du secteur tertiaire. Donc, en Afrique, en fait, c'est quoi le problème ? Le problème, en fait, c'est que la majorité de notre production se situe dans la première partie de ces secteurs-là, qui est le secteur primaire. Par exemple, je prends le cas du cacao, qui est un bien qui est très consommé dans le monde avec lequel on fait le chocolat. Le cacao, en fait, il y a deux pays africains qui produisent la moitié de la consommation mondiale. C'est le Ghana et la Côte d'Ivoire. Par contre, ils ne transforment pas grand-chose. Le pays qui transforme ce cacao-là dans celui qui a le secteur secondaire pour cette matière-là, c'est aux Pays-Bas. Vous voyez un peu le truc ? C'est-à-dire, on produit la majorité de ce cacao en Afrique, Côte d'Ivoire, Ghana, mais on le transforme ailleurs, on le transforme aux Pays-Bas. Et la valeur entre le cœur de cacao brut et le beurre de cacao qui sort quand c'est transformé, c'est multiplié par 20, pas 30. Et derrière, en fait, c'est quoi ? Derrière, en fait, c'est que c'est eux qui nous imposent en remercier ce cacao-là. Parce que ceux qui vont transformer ton produit, s'ils viennent te l'acheter et t'imposer le prix, parce que toi, tu ne sais pas ce que tu vas en faire. Et si tu ne veux pas le vendre à leur prix, ils vont essayer de ne pas l'acheter. Tu n'achètes pas, qu'est-ce que tu fais de ça ? Qu'est-ce que tu en fais ? Tu peux aller manger avec tes enfants, peut-être écraser, faire, j'en sais rien, mais tu ne peux rien en faire parce que tu ne sais pas le transformer. Donc aujourd'hui, c'est là le problème. Le problème est le même pour le café, le même pour les vieillards, le même pour tout, même pour l'or. Dès qu'on extrait l'or du Cameroun ou d'ailleurs dans notre pays, il sort, il part. L'or brut s'en va. Donc, il n'y a rien qui est transformé localement et c'est vraiment là où il faut qu'on se focalise. Ça veut dire en fait qu'à tous les niveaux, même toi qui produis ton champ de patate ou ton champ de manioc ou ton champ de maïs, réfléchis comment tu peux vendre déjà ce produit-là en le transformant. Le manioc, tu peux en faire de la farine de manioc, tu peux en faire des bâtons de manioc, tu peux faire de l'amidon. Ce sont des processus qui ne sont pas compliqués que tu peux transformer pour vendre. Le manioc aussi cru, ça se mange très bien. Mais si tu veux, au lieu de vendre ton produit brut, tu peux réfléchir à comment le transformer. Toi qui as une plantation de fruits, tu peux commencer à transformer tes fruits pour les vendre, faire des salades de fruits, faire des trucs qui sont très simples pour transformer ton produit pour le vendre. Donc en fait, quand on aura plusieurs personnes comme ça qui vont commencer à se lancer dans la transformation des produits qu'on produit localement, ça peut créer des coopératives qui vont se mettre ensemble et transformer énormément. Et derrière, ça va forcément créer un autre canal qui va être la distribution. Parce qu'on aura beaucoup plus de distribution de produits locaux. Parce qu'aujourd'hui, quand on se balade dans les surfaces commerciales qu'il y a en Afrique, qu'est-ce qu'on y retrouve ? C'est que des produits importés, la majorité 75%, 80%, 90% pour certains pays. C'est que les produits qui viennent de Turquie, les produits qui viennent de Chine, les produits qui viennent d'Asie un peu partout. Mais pourquoi on ne fait pas ça nous-mêmes localement alors qu'on a les moyens de le faire ? Souvent, il y a des produits qu'on produit au Cameroun. Je suivais un reportage récemment d'une dame qui fait dans la cosmétique. Elle parlait des essences à base d'orange qu'elle utilise pour mettre dans ses produits. L'orange est produit en Afrique. Mais les épicules d'orange qui sert à faire les essences pour la cosmétique, on les exporte pour les amener aux Etats-Unis. Et elle va aux Etats-Unis en fait payer les essences à base d'écorces d'orange qui viennent d'Afrique en fait. C'est-à-dire qu'ils prennent la matière brute en Afrique, ils vont la transformer aux Etats-Unis. Et après, elle va payer 4 fois, voire 5 fois, voire souvent 10 fois le prix du produit qu'elle aurait pu payer. C'était sur place, on l'a transformé localement. Donc ça n'a pas de sens. Et ça en fait, c'est parce que c'est le secteur primaire défini comme ça. Parce qu'on a été conditionné comme ça peut-être depuis la colonisation qu'on a eue. Donc il faut vraiment qu'on essaie de sensibiliser les mentalités, de faire changer les choses. Donc chacun à son niveau peut commencer à transformer le peu qu'il produit. Et certainement, il y aura une masse critique qui va se créer. Et un jour, certainement, on pourra transformer beaucoup plus. Développer ce secteur secondaire qui est un pilier de développement de la société. Par ailleurs aussi, pour développer cela, il faut l'énergie. C'est un autre problème. Ça, ce n'est pas exclu. Il faut l'énergie parce que forcément, on ne peut pas créer des industries sans énergie. Même pour faire tourner son mixeur à la maison, il faut l'énergie. Aujourd'hui, on a encore un problème énergétique que je pourrais aborder dans plusieurs vidéos pour savoir comment on peut le résoudre pour pouvoir développer ce secteur secondaire qui est le vrai pilier de la société et pourquoi pour le secteur tertiaire aussi, qui peut nous permettre aussi de nous développer. Donc je vous remercie en fait d'avoir écouté cette vidéo. Si tu l'aimais, je t'invite à partager et surtout à me rejoindre sur la chaîne YouTube parce que là-bas, je partage beaucoup d'autres actus, je parle beaucoup d'autres sujets qui pourraient t'intéresser toi, si tu t'intéresses vraiment à l'histoire du continent et aussi si tu veux entreprendre, tu trouveras pas mal d'idées, pas mal d'outils pour pouvoir te lancer aussi. Donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao, ciao !